La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 27 décembre 2022. Réoumi Quotidien dévoile la une de son numéro rituel sacrant la personnalité de l'année, dit homme de l'année. Pour 2022, le choix des rédactions du groupe Réoumi Network s'est porté sur Mamadou Moustapha Ba. Le nouveau ministre des Finances et du Budget succèdent ainsi au colonel Suleyman Kandé, promu général, au premier ministre Boun Abdeladion, à Makissal, à Amadouba, actuel premier ministre à Maktar Sissé, à Babakar Ngom, Sédima, à Aminatato et Xperm, pour ne citer que cela, souligné Réoumi, sans tenir compte de l'ordre. Si les rédactions du groupe Réoumi l'ont choisi, c'est parce que tout simplement le nouvel argentier de l'État, surnommé Bosquier par ses amis d'enfants, s'est apparu comme l'acteur majeur de la politique économique du chef de l'État. Note Réoumi Quotidien, qui revient intégralement sur son parcours à sa page 5. Et à sa page 4, Réoumi évoque le conseil des ministres décentralisés pour nous apprendre que le président Makissal a renoué avec cette stratégie en perspective de la présidentielle 2024. Et c'est Tambakunda qui est ainsi le point de convergence des autorités gouvernementales qui vont y séjourner pendant 72 heures. Une visite pour le moins controversée compte tenu des engagements que le chef de l'État avait pris en 2013 devant la population de cette partie est du Sénégal. Les conseils des ministres décentralisés sont justement au menu de la rubrique « Au-delà des faits » à lire aussi en page 4. A l'occasion du premier conseil des ministres décentralisé vers 2024, Makissal mobilise Tamba, rapporte Sud Quotidien, qui souligne qu'après une investiture qui ne dit pas son nom, sous la dictée de la coalition Beno Bokuyakar qui était en séminaire vendredi passé, Makissal entame la grande mobilisation à Tambakunda via un conseil des ministres décentralisé et un conseil présidentiel territorialisé, histoire de donner un cachet républicain à une initiative taxée par l'opposition de pré-compagnes déguisées, estime Sud Quotidien. En tout cas, Makissal s'est offert en bain de foule à l'accueil, selon le Quotidien, qui le voit lancer sa campagne à l'Est et pour critique, Makissal déroule son agenda. Aux yeux de l'observateur, cependant, Tambakunda est un beau maquillage. En revenant sur le conseil des ministres décentralisé qui sitient, l'Obs pointe la santé, l'éducation, le tourisme, l'artisanat et l'emploi, et fait état de 248 milliards de fonds CFA d'investissement face à la déception des acteurs. L'Obs rapporte aussi le débrief de l'ancien PM Abdelmbaye, et Yor Yorbi retient de cette visite de Makissal à Tambakunda depuis hier que le chef de l'État entame son tag-gâte autour. Son co, pendant ce temps, accule le maquis, constate l'indépendant qui évoque le concert de casserole, les rassemblements pour dénoncer la gestion des fonds Force Covid-19 et l'appel à la mobilisation. Dans Réoumi Quotidien, justement, l'on informe que Yahui Askanui veut faire entendre le discours des casseroles le 31 décembre. En effet, la coalition de l'opposition appelle à un concert de casseroles à l'heure du discours à la nation du chef de l'État, note ce journal. Et dans le journal, le témoin son co déterre la hache de guerre face à la gestion scandaleuse des fonds Force Covid, y annonçant aussi un concert de casseroles et un rassemblement. Le leader de Pastef accuse en effet Makissal d'être le parrain du carnage financier du Sénégal et appelle à un grand soutien populaire à la manifestation de la société civile le 30 décembre, au moment où Enquête annonce une politisation du dossier des fonds de la Covid-19. Et c'est le moment choisi par Réoumi Quotidien pour livrer les graves révélations de Dr. Baba Karnion, le directeur de Suma Assistance, commente dans ce journal le rapport de la Cour des comptes et persiste sur les magouilles et pot de vin qui ont entaché la gestion de la pandémie au Sénégal. Pour la présidentielle sénégalaise de 2024, Aïsette Talsal n'ose pas l'avenir sans maquille, voire Wolfs Quotidien, où elle affirme que la troisième candidature n'est ni juridique ni politique, elle est mathématique. Nous retrouvons Aïsette Talsal à la une de la tribune, où on lui prête les propos suivants. Politiquement, moralement, Maki ne doit pas se présenter. La tribune livre aussi les dessous de l'audience des rappeurs au palais, pendant que Besby rapporte une alerte rouge pour le Sénégal relativement à des rapports sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Besby nous apprend par ailleurs que Pape Alégnan est dans un état critique. Le journaliste a été évacué à l'hôpital principal ce week-end. Libération livre la même information et nous apprend dans l'affaire Suite Beauté que le SAMES demande à l'État de garantir la sécurité du docteur Alphoussa Inigay. Libération raconte aussi la chute du charlatan Koukandé, arrêté pour escroquerie sur fonds de fausses multiplications de billets de banque. Stade, pour sa part, nous rappelle que Sadio Mane a déjà fait 50 jours à l'infirmerie. Il est blessé depuis le 8 novembre et son compteur bloqué a subi en Bundesliga. Un retour est espéré en mi-février sous l'un stade. Son Oulombe revient sur l'open press de Boignang 2 à Alassane Djigo hier. Ouadji Ndjil Samabakan ou Alamdjil Bossam déclare-t-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.